Salut, salut tout le monde ! C'est Singo et aujourd'hui, on va continuer le jeu de l'Octobre, le jeu de l'horreur ! Corbidone sirène ! La dernière fois, on avait bien bossé. On avait fait trois objectifs secondaires, un de Kyoya, où il piégeait le shibiflic, un de Rissa, où elle trouvait sa statue des anges dans la petite pièce derrière Mina, et un de Kei, qui était très très tordu celui-là par contre. Il fallait attendre la fin du stage, il y avait un shibito qui allait apparaître et qui allait ouvrir le cadenas. Et on a aussi regardé ce que ça faisait d'être un shibi, avec Tomoko à la fin. C'était très mignon, c'était très rigolo, il y avait une voix qui chantait et tout. Mais par contre, il y a un truc qui est super sympa qui s'est passé, après tout ça, je me suis rendu compte, c'est que maintenant, on va pouvoir faire l'objectif secondaire de Kyoya dans la manoir avec Iyako, je crois, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Enfin, en tout cas, on va pouvoir faire l'objectif secondaire de Miyako. Voilà, c'est Miyako, son objectif secondaire-là que franchement, je cherche à essayer de faire depuis plusieurs épisodes. Moi, je ne savais pas qu'il fallait juste que je termine plein d'autres pour que celui-là, il se débloque en fait. J'espère que je vais pouvoir le faire du coup. « Kyoya et Miyako dorment profondément dans la maison abandonnée. Soudain, un bruit inquiétant les réveils. Ils sont à nouveau paniqués quand ils réalisent qu'il y a quelqu'un ou quelque chose avec eux dans la maison. » Bon, mais du coup, objectif deux pour celle-là. Go, 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 go ! Objectif, mission un, s'échapper de la maison abandonnée avec Miyako Kajiro. Objectif deux, objectif deux. Objectif deux, objectif deux. Objectif deux, trouver la faux incrustée dans le mur. D'accord. Ok. Comme d'habitude, je n'ai absolument aucune idée de ce que c'est et où est-ce que je vais le trouver, mais ok. Go, go, go. Ok, je me souviens assez bien de ce niveau-là, du coup. Je vais commencer direct par aller par là. Est-ce que je peux lire les journaux, en fait ? Rien attire ton attention. Ok, tant pis. Est-ce que je peux... Voilà, parce que du coup... Je sais que, par contre, pour l'avoir essayé une fois tout seul de mon côté, je sais que cette clé-là... que j'ai eu dans mon... Ça, j'avais fait un petit test tout seul dans mon coin. Donc, hop, on ferme. Et c'est passé ! Ok. On dirait que quelqu'un s'est forcé un passage par le plancher courri. D'accord. Mais je peux faire quelque chose ? Peut-être qu'il faut que je l'amène avec moi, la poussinette, pour qu'elle soit en sécurité, non ? J'ai pas pensé, en fait. J'ai un attirement d'attention... Un attirement d'attention... Des fois, il faut vraiment être dans le bon angle, par contre, hein. Je m'en suis rendu compte avec la broussaille de l'autre fois, là. Il contient de vieux vêtements. Il n'y a plus rien d'utile ici. Ok, il y a un papelard, là-bas. C'est quoi, le papelard ? Un morceau de papier... Avec d'étranges symboles et collés au mur. Je peux le prendre ou pas ? J'ai pas l'air de pouvoir le prendre, hein. Ok. Je suis tout penaud et contenancé, moi. Est-ce que ça te dirait de venir ? Est-ce que tu pourrais venir, du coup, en attendant qu'il vienne, l'autre, ou pas ? Ouais, tu... Viens. Voilà, viens. Viens par ici. Viens ! Viens à l'intérieur, s'il te plaît. Choupette. Arumi Yomoda, jour 2, 15h. Tut accompli pour objectif de mission 2. Ok. Je me suis juste dit que j'allais la cacher ici, hein. Je me suis pas du tout dit que j'allais débloquer quoi que ce soit. Ouais, j'avais... Ok, bah du coup, ok. Ouais, vas-y. Je vais fermer la porte. Ok, oublions ça, c'est ça ? Cache-toi. Ok, il se passe rien si tu te caches. Il y a un truc que je comprends pas, en fait. C'est que tu m'as débloqué quelque chose. Et du coup, on... On fait rien. Ce qui est dit en arrivant, c'est... Mais où est-ce que c'est passé ? Genre, il y avait un truc ici. Oh non, mais c'est bon. Hé, 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 c'est bon. Toi, tu m'as pas manqué, hein. Je peux pas. Et ça va aller, choupette, hein. Toi, je vais... Toi, c'est bon, hein. Je vais... Je vais te laisser là, tranquillement. Comme ça, tu vas pas crier dessus. Alors. Ok, il y a une petite... Il y a un petit cadenas là-bas, quand même. Il y a un petit cadenas là-bas, quand même. Ça peut être intéressant. Ouais, je vais attendre qu'il soit passé. Je vais rentrer et je vais aller voir le petit cadenas. J'ai mon petit... J'ai mon petit tisonnier qui dépasse. Ah ah, il est trop rigolo, ce jeu. J'ai mon petit tisonnier qui dépasse. Il y a personne, hein. Moi, j'étais quasiment certain qu'il y avait quelqu'un. Mince, il m'a vu, quand même. Mince. Il est trop... Il est trop lent, le gros coup, en fait. Il est trop lent, le gros coup. Alors. Je vais aller doucement. Mince. 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 Ok, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, cette fois. Ça a été fermé de l'extérieur avec des clous. D'accord. Rien attire mon attention. D'accord. Allez. Je n'ai pas réussi à aller ici la dernière fois, donc je suis content. Oh. C'est un briquet de table. Il n'a pas l'air de marcher. Mince. Il y a un truc dans le coin, là, sinon ? Parce que je n'ai pas été ici, moi, la dernière fois, je me souviens. Enfin, j'ai eu la chance d'aller directement là où il fallait. Donc, je n'ai pas... Non, c'est pas par là. Mais il n'y a pas marqué que je peux déverrouiller, en fait. C'est juste ça qui m'embête. Je peux aller là-dedans, mais est-ce que je peux aller dans la... Non, il n'y a pas marqué que je peux déverrouiller. Je peux déverrouiller non plus, hein. Ah, si. Je ne peux pas l'ouvrir de ce côté, d'accord. Ce passage est trop étroit pour que tu puisses s'y faufiler. Ah ! Il y a peut-être quelqu'un d'autre qui pourra. Bon, on va faire ça, même si je ne pense pas que ça va nous aider. J'ai une fou à choper dans un mur, moi. Alors, voyons voir. Ok, donc ça, ce petit symbole-là, ça veut dire que c'est ouvrable de l'intérieur, donc de l'autre côté. Je ne sais pas si ça va nous servir à nous, en fait. La porte de la cuisine, elle est fermée. La porte d'entrée, elle est fermée. Là, on a l'étage. Et du coup, à l'étage, il y a quand même plusieurs pièces. Ça va, il reste à terre un peu longtemps, quand même. Alors, oui. Ça, c'est la bonne pièce. Avec tout ce qu'il faut. Y compris le placard. Voilà. Magazine, tout ça. Là. C'est verrouillé. Avec un cadenas, ok. Et là, c'est fermé. Et là, c'est fermé. Avec un cadenas, aussi. Ah. Ok, bon, ben, il va falloir que je le gère, celui-là. Ah là, je l'ai géré. Bon, ben, je vais ouvrir le tiroir, tant qu'à faire. Mais franchement, là, je ne comprends pas ce qu'il faut que je fasse. Là, ça fait, euh... Ça fait quelques temps que je voulais l'avoir, son objectif secondaire, à lui. Parce que j'ai le tournevis et la petite clé. Mais du coup, je ne comprends pas trop qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Je clique partout. Parce que, en cliquant partout, c'est comme ça qu'on voit les trucs. Lui, il va se réveiller dans pas longtemps, non ? Comment ? D'où elle vient, elle ? Et d'où elle vient, elle ? Attendez, attendez, elle a ouvert une porte ? Elle m'a ouvert une porte ! Elle m'a ouvert une porte ! Il est probablement entré par là. On ne pourrait pas faire sortir Miyako par là. Euh, ok. Ok, euh, ben du coup, elle m'a ouvert la porte des toilettes ! Elle était aux toilettes ! Comme quoi, les... Les chibitos, ils... Il faut qu'ils fassent leurs trucs aussi, j'ai l'impression. Bon, c'était... Ok. C'est rigolo. C'était pas spécialement ce que je voulais, mais c'était rigolo. Ok, le mec avec le gun, une fois que tu l'as chopé, il est à terre, quoi. Ça, c'est bien, ça. Le mec avec le gun, une fois que tu l'as chopé, il reste. En tout cas, pendant longtemps. Et ça, c'est vraiment bien, ça. Ok, c'est qui, lui, et où il est ? Lui, je vois pas où il est, en fait. Parce que c'est pas le mec que j'ai assommé. Ah, il est dans la... Il est dans la... Ça y est, j'ai compris ! Il est dans la petite maison dans le jardin, lui. Ça veut dire qu'on est censé aller dans la petite maison dans le jardin ? Oh là là ! Bah, ça veut dire qu'il faut sortir d'abord, alors. Ah, il s'est... Il s'est enfin réveillé, lui. D'accord. Et elle, du coup, maintenant, elle se met à faire la ronde à l'intérieur aussi. Ok. C'est parti. Non, 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 il faut que je... Voilà. Avec des shibis normaux, j'ai gardé mon rythme de combat en fait. C'est avec les shibis bizarres que j'ai du mal. Alors voyons voir. On dirait qu'on peut passer par le trou. Et je vais quand même demander à... Ça a pris longtemps. Ouah ! J'ai trouvé un vieux journal Johnny ! Attends, je l'avais déjà pris ou pas ? Celui-là, je me souviens plus. Voilà, on va quitter la maison et je vais aller dans la... Et je vais aller dans la petite maison dans le jardin. Parce que là, à l'intérieur, je vois pas grand-chose d'autre à faire en fait. Alors toi, tu vas rester là. Voilà, je vais attendre qu'il passe. Je vais aller me cacher dans le hangar. Et quand il sera repassé, du coup, je vais aller dans la petite maison. Maintenant, je pourrais faire ça aussi. J'ai plus besoin du saké maintenant. Je pourrais juste me mettre derrière en fait. Voilà, j'ai cru qu'il allait me voir. Mais du coup, les shibis, ils ont pas une si bonne vue que ça. Quand t'es un peu trop loin, ils te voient pas quand même. J'ai cru qu'il allait me voir. Ok, je peux pas l'ouvrir de ce côté. C'est verrouillé de l'intérieur. Ok, donc c'était pas une bonne idée ce que je voulais faire en fait. Et la... Et la porte, elle a été grossièrement condamnée par des morceaux de bois. Euh... Ok. Le disjoncteur de la petite maison, un boîtier protecteur empêche son utilisation. Le gond est dévissé. Ok. Le tournevis, il va servir. Le tournevis, il va servir. Le tournevis, il va servir. Je vais me cacher. Ok, qu'est-ce qu'il fait ? Lui, il fait rien. Ok, lui... Il fait rien non plus. Ok, je suis caché, il me voit pas alors que je suis à 5... Je suis à 30 centimètres. Je suis caché, il me voit pas. Et il sait pas comment rallumer le disjoncteur peut-être ? Ah bah si. Ah bah non. Il suffit de pousser le bouton ! Allez ! Allez, tu peux pousser le bouton, je crois en toi ! Je crois en toi, tu peux pousser le bouton ! Un moment donné. Ah voilà Il était Ah bah la voilà La faux Qu'est-ce que c'est ? Je savais Bon la clé J'ai pas du tout compris A part pour l'objectif A part pour le déblocage Pour Tomoko plus tard J'ai pas du tout Pour Harumi Excusez-moi Je les confonds Toutes les deux tout le temps Pour Harumi plus tard A part ce déblocage là La clé Je sais pas à quoi elle sert Par contre Le tournevis Il m'aura servi Une nouvelle vidéo Ayako Kajiro Daboli Petite maison abandonnée Jour 1 Minuit C'est toi seul Disparaisse Tout cela ne serait pas arrivé Ou peut-être Tu aurais pu rendre service A tout le monde Et disparaître Je suis sûre Que June aurait préféré cela Quoi ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Mais tu es complètement folle June est mon fiancé Tu le sais bien Pourquoi as-tu si peur De mourir ? Tu préfères continuer A vivre comme un monstre Tu peux parler Toi C'est toi L'agneau innocent Et bien Conduit pas comme tel D'accord ? Je le savais Elle n'a rien compris Du tout La légende de la princesse De Konohana A été ajoutée Aux archives Ok donc Euh Ok donc Apparemment Il y a une petite dispute Entre elles C'est Du coup On a un agneau innocent Et on a Je J'ai pas encore Totalement compris non plus Mais en tout cas Je n'étais pas contente Ha ! Il y en a une Ça doit être la fiancée De son frère adoptif Ou un truc comme ça Un nouvel épisode Arumi Yomoda Manoir abandonné Jour 2 15h Objectif de mission Comme à peu près Pour tous les gens Qui se retrouvent Dans cette maison Abandonnée De la mort S'échapper De la maison Abandonnée Oh la pauvre Arumi Et du coup Et du coup Que je vérifie Et du coup J'ai l'impression Que Attendez Ça c'est qui ça On est dans la même Barraque On est exactement Dans la même Barraque Je sais pas vraiment Ce qui s'est passé Entre temps Mais la pauvre Arumi Elle a vraiment Pas de chance Ok Il fume Ok Là t'as Tomoko Qui dessine par terre Ok Ouais c'est le C'est le C'est les habits De Tomoko ça Elle a l'air Elle a l'air Beaucoup moins fraîche Que la dernière fois Qu'on l'a vu Par contre Et là on a Quelqu'un Qui veut regarder La télé Ah c'est du mal À les différencier Tous les trois Mais ça veut dire C'est une petite famille C'est rigolo Oh Il y a quelqu'un Qui veut faire pipi Ouais on va peut-être On va Oh Il y a une clé-clé Ouh Il y a une clé-clé Ok La clé-clé Elle est dans la cuisine J'imagine que c'est la maman Ok Donc j'ai un J'ai une clé-clé Dans la cuisine Et Oh Ouh Et là j'ai Tomoko Qui va dans sa chambre Oh c'est trop bien Tomoko Il va dans sa chambre Oh il écrit dans son journal Oh mais c'est trop bien Ça Oh c'est trop choupi Ok Ok Lui j'ai aucune idée Aucune idée ce qu'il fait Donc ce qu'on va faire nous On va sortir Où est-ce qu'on est ? On est là Il fait que pour aller à la cuisine Ah mince Ok donc On ne peut pas se faire choper Du tout Du tout Du tout Ok 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 Il faut vraiment Vraiment pas se faire choper Du tout Donc là on a Euh Il va là Ok Là on a Là on a Tomoko Qui dessine Ça va peut-être pas être pratique Pour nous Parce qu'on veut Qu'elle arrête de dessiner En fait Parce qu'elle est sur le chemin Les dessins Ils sont jolis Mais elle est sur le chemin Ok là le papa J'imagine Il est Il est dans le Il est dans le salon Il essaye de fumer Il y a la maman Qui regarde la télé D'accord Enfin qui regarde la télé Comme une chibi maman Quoi Est-ce qu'elle peut ? Et Tomoko Qui est toujours En train de De dessiner Mais si Elle est vraiment Sur le chemin Quoi Oh elle monte Est-ce que j'ai Est-ce que j'ai le temps Maintenant que Tomoko Est monté Est-ce que j'ai le temps Parce que là Du coup Elle va où ? Il y en a une Qui va là-bas Et l'autre Mince Du coup Juste au moment Où je me dis Que je vais pouvoir y aller Elle va à la cuisine Elle Mince Vous savez quoi ? Je vais essayer quelque chose Mince Elle m'a vu Mince Mince Elle m'a vu Ah ouais Mais du coup Si c'est cette porte-là Ça veut dire que Il peut y aller Que quand la maman Elle est en train de Parce que du coup La porte Elle est cadenassée Donc il faut vraiment Que j'attende Que Tomoko Elle s'en aille Et que la maman Elle rentre dans la cuisine En fait Ok Elle va regarder un peu La télé Non parce que bon Maman Chibi Elle veut pas louper Plus belle la vie Regardez-moi ça Meilleure émission De tous les temps C'est la version C'est l'épisode de Noël C'est pour ça qu'il neige En tout cas En tout cas ça a l'air D'être très rigolo Ok Le papa et Tomoko Ils bougent Tous les deux En même temps Je crois que lui Il va aller aux toilettes Et elle du coup Elle va aller Voilà Et elle du coup Elle va aller à la cuisine Ok 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 Je sors Et je vais essayer D'aller derrière elle Très 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 doucement Ok 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 j'ai réussi à avancer un petit peu j'ai pris la clé il faut vraiment 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 marcher sur la pointe des pieds et tout moi je trouve ça très dérangeant de l'avoir comme ça de l'avoir faire ça en fait je trouve ça super dérangeant j'ai quelqu'un qui regarde là cette serrure là mais apparemment c'est une clé de serrure rouge que j'ai eu elle est pas rouge la serrure parce qu'on va regarder la clé que je viens de choper c'est clé ouvrant le cadenas rouge au deuxième étage de la maison abandonnée non voilà ok j'ai utilisé la clé pour l'ouvrir ça veut dire que maintenant on peut rentrer dedans et se sauver par la fenêtre alors attends oh il y a une machine à coudre sur la table elle ne semble pas particulièrement utile surtout pour Harumi on pourra à peine la porter je sais pas ce qu'il pourrait faire dedans avec est-ce que je pourrais me cacher moi est-ce que je peux m'enfuir par la fenêtre dès maintenant moi non elle est encore en train de elle est encore en train de c'est bon hop parce qu'il y a que elle qui monte en fait pour aller dans sa chambre est-ce qu'il y a des est-ce qu'il y a des des CB sur le chemin en fait je peux quand même vérifier j'ai pas l'impression hein ils sont tous à l'intérieur je vais rouiller ok on s'en fiche j'ai envie d'aller dans la petite maison pour voir s'il y a un truc spécifique dans la petite maison petite maison c'est verrouillé ok c'est pas grave on s'enfuit nonos nos enfouimos voilà c'est très dommage j'ai cru que j'avais terminé ma mission moi mais en fait non on a Reiko qui vient pour la sauver ok ok waouh Arumi elle saute de tout là-haut et ben dis donc c'est une grande fille Arumi moi je pensais pas qu'elle sauterait de tout là-haut c'est vrai que quand on regarde y'a quand même un gros trou hein en dessous de la maison elle est sur les pilotis la maison quand même mine de rien ok on va essayer de pas se louper en remontant cette fois alors comment est-ce que je vais bien pouvoir faire pour la pour la semer en fait non elle va trop vite je suis désolé ma petite mais il va falloir que je te fasse courir encore un peu plus hein parce que là c'est là c'est ta vie là là c'est ta vie je sais que tu je sais que t'as du mal à courir longtemps mais là là c'est ta vie il faut que tu cours ouh le petit twist à la fin là ah il était bien là ah j'ai bien aimé c'est pour ça que c'est un jeu d'horreur c'est pour ça que c'est un jeu d'horreur celui-là oh là là c'était même pas un jumpscare du coup hein c'était vraiment le petit twist à la fin genre bah oui vous vous souvenez bah elle est encore là du coup hein elle est morte comme tout le monde donc c'est un chibi comme tout le monde ok Shiro Miyata clinique de Miyata salle 1 jour 2 16h qu'est-ce que cela doit faire de se réveiller je ne sais pas ce qui m'a pris de faire ça mais mais je réalise maintenant parfois ce n'est pas si mal de nager à peu courant mais où sont passées mes lunettes j'ai l'impression de presque renaître mais qu'est-ce que c'est que ça ton sauveur est réveillé maintenant et bien te voilà toute seule il est saoul mais pourquoi tout ça comment continuer au niveau suivant ok donc ça c'est ce qui se passe juste après parce que je ne sais pas si vous vous souvenez moi j'avais un peu oublié à la fin de de Tamon quand il la protège et qu'il tue Papi Shotgun et qu'il abat le chibi Papi Shotgun bah en fait il y a il y a Kyoya et elle et et Miyata qui se retrouvent au même endroit je pense que c'est la suite de ça du coup il les ramène tous les deux il les ramène tous les deux à l'hosto ok objectif secondaire de Naoko go 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 j'espère que je vais pouvoir le faire école primaire gymnase jour 1 22h11 après une longue marche sur les chemins de montagne Naoko arrive enfin au gymnase de l'école craintivement elle jette un oeil à l'intérieur du gymnase lorsque quelqu'un de méchant referme la porte derrière elle de l'intérieur c'est une bonne pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi objectif de mission 1 sans fuir de l'école objectif de mission 2 trouver le livre contre folklorique d'Anuda qui doit être dans la bibliothèque du coup et sans fuir de l'école ok ok si vous vous souvenez le plus dur c'est de gérer les deux shibis les deux shibis régnés du début en fait c'est ça le plus dur parce que suivant comment ça tombe je peux avoir une chance ou pas en fait ok vite 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 on se casse parce qu'ils reviennent instantanément ceux là vite 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 on se casse et on ferme la porte parce que comme tous les shibis régnés ils savent pas ouvrir les portes ok on recharge là j'ai eu de la chance là franchement j'ai eu de la chance ok donc donc j'avais une clé à choper ici ok alors donc objectif prendre la clé on va voir on va voir on va voir parce que les objectifs entre les parce que les objectifs secondaires ils ont priorité donc on va voir j'ai combien de balles qu'il me reste déjà ok j'ai 6 balles et j'ai ma carte de bibliothèque de l'école primaire Sanuda Sanuda trouver dans le cartable dans la mine vous croyez que si le shibis régnait je lui dis oh regarde j'ai ma carte de bibliothèque il va me laisser passer ouais donc toi t'es pas envie que tu me suives en fait je vais recharger je vais prendre le temps de recharger parce que je crois qu'il me reste plus que 2 balles et je savais que j'en avais encore un autre ouais je peux rentrer dedans cette fois ok donc il y en a 2 qui gardent ce qu'il va falloir que je fasse parce que les classes elles sont là elles sont pas là pour rien ce qu'il va falloir que je fasse c'est que je les emprisonne en fait pour essayer d'économiser des balles aussi ah quand même mince il n'y a pas il n'y a pas de porte ok donc mon mon plan machiavélique il a été il a été annulé par le manque de porte ok génial elle est bien oh ils sont 2 mince attendez attendez ok 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 donc normalement normalement c'est bon celle là elle est fermable en fait celle là je pensais la faire dans l'autre ok j'ai j'ai mal j'ai mal géré j'ai mal géré et voilà j'ai mal géré ok donc il y en a les 2 là il faut que j'ai en fait il faut que je les coince dans la salle et peut-être que j'essaie de coincer la 3ème aussi ça fait beaucoup de raraignées quand même à l'heure de la 1 et peut-être que vous avez on se fait s'il s'il vous plaît tout à fait pouvoir d'un un de la 2 d'un s'il vous plaît et peut-être les deux ne se fait qu'ils pas et peut-être s'il vous plaît et peut-être juges ? qui s'il vous plaît et peut-être est là Il est juste derrière et il s'est ramis au mur en fait, ok. Il y en a un deuxième ! Prendre ce livre. Ouais mais on t'a pas demandé ton avis contre folklorique Danouda, c'est ce qu'on veut, go 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 ! On ne t'a pas demandé ton avis. Comment je suis censé faire avec ces deux-là moi ? Oh, oh ! C'est parti ! C'est parti. Je vais avoir besoin de 4 balles. Ok, je vais ramasser ça avant d'y aller. Je vais y aller. Ok. Ok, alors je vais aller prendre le bouquin et je vais courir vite 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 vite. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Non, c'est pas ça que je veux faire. Faut prendre le bouquin. Désolé, je suis stressé. Je suis très stressé. Je pense pas que je vais réussir à courir assez vite. Il a l'air ennuyeux aussi. On s'en fiche, on te demande pas ton avis. Allez, go, go, go. On s'en fiche. Juste au cas où. Hop. Et on recharge cette fois parce qu'on a un peu de temps. Voilà. Elle est où la clé ? Comme quoi un tisonnier ou un compas, ça peut servir à prendre les clés sous les lattes. J'ai des balles hein, on est d'accord. Ouais. Oh merde ! J'avais oublié lui, j'avais oublié lui ! J'avais oublié lui ! J'avais oublié qu'il faisait un... J'ai oublié. J'ai oublié. J'ai oublié lui qui faisait un twist surprise à la fin. Comment il m'a... Et franchement... Comment il m'a surprise ! Je m'y attendais tellement plus ! J'ai oublié lui. J'ai oublié lui. J'ai oublié lui. J'ai oublié lui. Sa tête nous est revenue de l'autre côté de l'océan. J'ai oublié lui. J'ai oublié lui. Car tu es l'élu. Que tous te glorifiaient et adorent. Je t'ai attendu si longtemps. Je t'ai attendu si longtemps que j'avais presque oublié qui j'étais ou ce que je faisais. Mais finalement, l'attente a pris fin. Le livre de délivrance, la bonne nouvelle. Apparemment... Elle attendait... Elle l'attendait elle. Parce que c'est elle l'agneau sacrifié, un truc comme ça. Et du coup, c'est la vraie élue des agneaux sacrifiés ? Possible. Je sais pas. Ah bah oui, on sauvegarde. J'ai eu un peu de mal sur celle-là. On sauvegarde. Ah ah ! Un autre nouvel épisode ? Et moi qui pensais avoir tout vu... Regarde cette chose. Je sens... Que quelque chose m'appelle. Moi aussi. Je peux sentir le professeur Takushi appelé. Nous devons le trouver. Donc, c'est bien le professeur Takushi. Ah ah ! Avec un gros E. C'est bien ce qui me semblait. Ok. Donc, on comprend mieux pourquoi on les voit martelés depuis le départ en fait. C'est pour créer des machins comme ça, je pense. Infiltrer le nid avec Yoriko Hano. Ok. Se rendre à la cafétéria. Alors, s'il y a encore une cafétéria ? Ok. Donc, il y en a un. Il est là. En fait, on reconnaît quand même un petit peu. Mais c'est vrai que... Ah ! Lui, il vérifie ici. Ok. Donc, c'est bien que je l'ai chopé direct. Il y en a un avec un... Oula ! Il y en a un avec un shotgun là. Il faudrait peut-être que je me... Que je choppe aussi. Hop. Ok. J'ai l'impression qu'on peut passer. Go, go, go ! Viens ici d'abord. Kyoya, il va avoir eu que des missions... Enfin, il n'a pas que des missions d'escorte. Mais quasiment quoi. Ah mince, il est encore là lui ? Mince, il était encore là lui. J'ai cru que c'était lui qui était barré. Comment je suis censé faire ? Ah, attends. C'est lui que je voulais. Oula ! C'est lui que je veux. C'est lui que je veux pour savoir quand je peux passer. Il va falloir que j'attende que le... Que la vigie, elle passe là. Et que lui, il regarde autre part. Par exemple, voilà. Parce que peut-être que par là... On va pouvoir faire le tour en fait. Je pense que c'est comme ça qu'il faut que je fasse. Sinon, je suis trop à découvert. Voilà. Il vérifie ici. Nous, on va pouvoir s'y mettre après. Ok. Euh, viens. On peut se mettre ici en attendant. Ok, je me suis gouré. Bon, c'est pas grave. Ok, allez. On va attendre qu'il... On va attendre qu'il... On va attendre qu'il... Ah, là, tu viens toujours, toi. Ok. Eh, la porte, elle est ouverte, non ? Des caisses bloquent la porte. Même Yoriko ne pourrait pas... Pas se glisser dans cet espace. Parce que... Dans ce jeu, les filles, elles ont que deux pointes de... Elles se prennent que deux coups. Mais par contre, elles peuvent se glisser dans les espaces. Et bien, pas dans celui-là. Ah ! Ils ont... Ils ont construit un balcon. Non ! Ah ! Ah bah c'est plus pratique du coup. Le cadenas est rouillé, pourri. Un bon coup, hop. Ouais ! C'est ça que... C'est comme ça que Kyoya, il ouvre les portes. Et les grilles. Mince ! Mais au moins, on avance. Moi, je propose qu'on se... Ah ouais, donc, une fois que j'ai fait ça... Yoriko, elle se fait... Elle se fait... Euh... Taper. Elle se fait avoir automatiquement, en fait. Comment est-ce que je suis censé faire ? Ok, je vais y aller tout seul. Et je vais péter le grillage tout seul comme un grand. Comme ça, Yoriko, elle va pas se faire tuer à peine j'aurai pété le grillage. Voilà. Ok, ok. Est-ce que je peux revenir la chercher maintenant ? Voilà. Ok, ok. Est-ce que je peux revenir la chercher maintenant ? J'ai aucune idée où je suis. Aucune. J'ai absolument aucune idée où je suis. Ok, vers le nid, c'est tout là-bas. Mais si je savais où j'étais, ça m'arrangerait, en fait. Attends, me dis pas que tout ce que j'ai fait, c'est de traverser. Tout ce que j'ai fait, c'est de traverser. Il est juste devant moi. Il est juste devant moi. Euh, ben Yoriko, hop, tu peux venir. Et où t'es là ? Oh là là, comment ils mangent comme des cochons ici, vous avez vu ? Oh là là, comment ils mangent comme des cochons ici, vous avez vu ? On dirait que quelqu'un me mangeait ici. Ah bon ? Franchement, je suis très très étonné, c'est quoi ça ? C'est rien ? Non ! Oh, c'est pas possible. J'avais réussi à l'amener jusqu'ici. Et en plus, elle a même pas de gun là, madame. Ha ha ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est parti ! Ok, 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 allez, Yoriko, maintenant tu viens. Ils ont vraiment pas l'air de se réveiller tout de suite ici, c'est cool. Je sais que ça a pris des siècles, mais maintenant j'ai tombé tout le monde sur le chemin, tu peux venir. Ok, laisse-moi fermer la porte. Ok, on est bon, on est bon, on est bon. Une serviette mouillée par terre et des débris dans Jean-Chechol. Oh, je me demande ce qu'il s'est passé. Ok, est-ce que... Ok, on va pouvoir passer par derrière du coup. Vas-y, viens. Voilà. Laisse-moi fermer la porte, s'il te plaît, merci. On va se mettre là, tous les deux. Et je vais regarder. Lui. Lui, il arrive vers où, lui ? Ok. Je vais regarder si j'en ai d'autres, en fait. Ok, lui. Il est où, lui ? J'ai l'impression qu'il y a encore une échelle, là. Pince. Il y a une scie pliante sur le tambour mécanique. On ramasse. Oui, c'est ce que je me demande aussi, Yuriko. C'est très bien d'avoir... Ok. Alors, voyons voir. On a une scie pliante. Trop fragile pour servir d'arme. C'est dommage. Ah, il a un... C'est vrai qu'il a un gun, lui, maintenant. J'avais totalement oublié. J'avais totalement oublié qu'il avait un gun, lui, aussi. Il a cinq cartouches. Je m'embête à me les faire avec le tisonnier depuis tout à l'heure. Est-ce que j'ai une ouverture par ici ? Franchement, s'il n'a pas de gun, Une boîte à lettres, elle n'a rien de spécial. Ok. Bah, il me semble qu'on est bon, hein. Attends. Ah, mince ! J'ai pas l'outil. Attends, attends. On va s'abriter ici. Bah, toi, tu vas m'attendre. La scie pliante sert à quoi, du coup ? Il me faut un genre d'outil. Non, 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 non. Ne me mets pas dehors comme ça, choupette. Attends. Ah, mais il est là, l'outil ? Attends, 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 attends. Mais comment j'y vais, à l'outil, moi, s'il est là ? Je crois que je l'ai vu, l'outil, avec le sniper. Regardez, regardez à gauche, là, on dirait que c'est ça, l'outil. Et comment j'y vais, du coup ? C'est un panneau en e-mail très rare de nos jours. Ah, bah oui. Alors, une carte des alentours. Le panneau avec la carte d'Arato est à ajouter aux archives. Ok, bah je trouve des archives, quand même. À force d'appuyer partout. Ok, attendez, alors. Donc, on est d'accord que c'est par là qu'il faudrait que j'aille. Mais j'ai pas de moyen d'y aller. C'est ça, mon problème. Ah, peut-être que c'est par là. Oh, bon, c'est pas par là, ok. Par contre, le code, il est toujours là, hein. Ah, bah peut-être que c'est là, du coup, j'avais pas vu. Si tu avais un outil pour nettoyer ça, tu pourrais sans doute s'y infiltrer. Ok, bah je coupe le bois, alors. Ok, il faut qu'il y aurait quoi, et bien, hein. Donc, c'est la bouche d'égout. C'est un objectif secondaire, en fait. C'est pas le... C'est pas le... C'est pas l'acier à bois, en fait. D'accord, d'accord, d'accord. Bah, tu viens ou pas ? Hé, tu viens ou pas ? Tu veux que je te remonte ? Oh non, c'est pas possible. Yoriko, t'es grande. T'es une grande fille. T'es une grande fille. Tu veux que je te remonte ? Mais ça va, t'es plus vieille que Tomoko, quand même. Faut que Harumi, tu peux faire les trucs toute seule. Oh, mais Yoriko, comment je l'aime pas. Mission accomplie ! Sauvegarder. Ah, oui, 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 oui. Ouais ! Ok, bon, on va s'arrêter là, maintenant. C'était un très bon épisode où on a fait deux épisodes ! Deux nouveaux épisodes ! Et on a aussi fait deux objectifs secondaires. Oh, c'était un très bon épisode. On a beaucoup progressé, hein. Franchement, c'est trop cool ! Du coup, ils étaient en train de construire un nid. C'est pour ça qu'ils martelaient partout. Et on sait ce qui se passe maintenant. Non, j'avais oublié, en fait, que du coup, Kyoya et Yoriko... Et Yoriko, ils s'étaient retrouvés et tout. Et j'avais oublié ça. Du coup, ce qui fait que Kyoya, en fait, il a vraiment que des missions d'escorte, le pauvre. C'est le chevalier servant de ses dames, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ok. Merci, merci d'avoir regardé jusqu'à maintenant. En tout cas, ça me fait super plaisir. Comme d'habitude, vous êtes les meilleurs des bestes, des meilleurs des bestes. N'hésitez pas à vous abonner parce que la suite, elle arrive demain. C'est le jeu de l'horreur. C'est le jeu de l'octobre ! Tous les jours d'octobre. Donc la suite, elle arrive demain. N'hésitez pas à liker si vous aimez le jeu. Si vous aimez Kyoya, si vous aimez Yoriko, si vous aimez Naoko, si vous aimez la pauvre petite Arumi qui s'est retrouvée face à face avec sa super prof maman, nouvellement maman adoptive. Sur la fin, là, je ne sais pas si j'arriverai à m'en remettre de celui-là. Celui-là, il était beau, celui-là. Ah, ce petit choc-là, il était beau, là. Le jeu, je l'aime beaucoup pour ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé ça. Sur ce, sur ce, prenez soin de vous, portez-vous bien. Passez une excellente journée ou une excellente soirée, ça dépend quand vous êtes. À super, très bientôt. Bois, tchoss ! Sous-titrage ST' 501